Précédemment dans Marvel Spider-Man, Otto, alias le Dr Octavius, met en place un tout nouveau prototype d'un bras robotisé. Mais à ce même moment, son vieil acolyte Norman Osborn, qui est maintenant le maire de la ville, décide de stopper toutes ses recherches et de lui couper toute subvention. On peut donc commencer à cerner le personnage. Attardons-nous rapidement sur le centre Fist, où Tante May travaille depuis des années. Son responsable, Martin Lee, dit devoir s'absenter pour régler des affaires personnelles. On y reviendra plus tard. On apprendra que les démons s'en prennent à plusieurs propriétés de Fisk, et ce sera à nous d'y enquêter. Un peu plus tard, se tiendra une cérémonie d'honneur en plein centre-ville, où un attentat sera perpétré par les démons eux-mêmes. Juste après cet accident, nous incarnerons Miles Morales, le fils du défunt Jefferson Davis. Et c'est grâce à lui que nous découvrirons que le chef de ce nouveau gang n'est autre que Martin Lee. Quelques jours passent, et lors d'une enquête sur l'un des repères des démons, nous trouverons des tonnes d'explosifs. Cela explique pourquoi ils attaquaient les chantiers de Fisk. Et juste après ça, nous ferons la rencontre de Silver Sablinova. Elle dirige Sable International, une force de sécurité privée engagée par Osborne lui-même. A la suite de cela, Peter reçoit une alerte sur une infraction chez un certain Charles Stendish, le comptable de Scorp. Et c'est sans surprise qu'on y découvre que les démons en sont responsables. Va-t-on enfin arrêter les crimes de ce gang, et stopper Martin Lee ? Je vous laisse découvrir la suite. Une fête d'Halloween. Elle n'a pas besoin de me changer. Ha 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 ! Notre pote Spider-Man. Là, j'ai remarqué un truc dans ce jeu, c'est que les voix du peuple, enfin les voix du peuple, j'entends ça, les voix des autres PNJ, elles sont en anglais. Elles sont en anglais, elles n'ont pas été doublées en français. L'un des plus grands rivaux, j'ai aucune idée des rivaux de Spider-Man. Le bouffon vert peut-être ? Alors... Est-ce que ce serait pas genre Black Cat ? Pas Shockwave ? Fisk ? Bah... Fisk ? Maybe ? Le docteur Delany est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Alors... Où est-ce qu'il y aurait le... Je vois pas l'objectif. Oh ! Mystérieux peut-être ? Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany ? Oh Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, il a fumé, c'est mon seul gros faible avec les petits couteaux. Il est génial, ce personnage. Oh, c'est génial. C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Ah, petit panique. Elle ne nous croit pas. Après, c'est normal. Je ne vois absolument pas qui c'est. Vulture. Ok, maintenez R2 pour faire du parcours. Génial. Ah, mais oui, le lézard. Ah oui, effectivement, c'est l'un des plus grands rivales de Spider-Man. Allons nous frotter à lui. En tout bien toute honneur, bien sûr. Bon, mais j'ai pas le choix. Désolé mon gars. Si on tarde trop, il sera trop tard pour lui. On peut passer discrétos par la fenêtre ? Calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh, va t'asseoir. Relâche-le ! Ok, génial, super ! Forcément qu'on allait se... Qu'on allait se manger un groupe de démon. Ok, j'arrive à beaucoup mieux gérer les esquives qu'avant déjà. Ça, c'est cool. Je casse tout en même temps. Mon pote, j'ai quelque chose pour toi ! Aïe, 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 aïe ! On esquive. On prend ça. Et on l'enchaîne. Ils sont vénères quand même, ces types-là, avec l'assaut. On va leur faire croire que c'était prévu. Ils sont juste là. Il faudrait que j'aille tout au fond de la pièce. Il faudrait que j'aille tout au fond de la pièce. Histoire de les prendre par surprise. Mais là, du coup, si lui... Ouais, non. Si je l'entoile, je serais forcément grillé. Éteignez les lumières à l'aide de tout électrique. Ah, oui, ok. Oui, de toute façon, il en avait parlé juste avant Peter Parker. Non, fuck ! Je me suis gouré. C'est celle-là. Ok. Est-ce qu'il y aurait un autre disjoncteur ? Par là, peut-être. Non, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Allez, venez par ici. Petit, petit, petit. Hop. Plus on dégrossit, mieux ce sera. Après, je pense qu'on peut y aller. Je ne pense pas qu'il y en ait énormément. Voilà, voilà, il en reste quelques-uns. Ça va le faire. C'est vrai que je ne fais pas trop la discrétion. J'ai remarqué depuis que j'ai commencé le jeu. On pourrait. Je pense qu'on peut faire toutes les missions. Vraiment en mode discret. Bon, à part certaines où forcément le scénario nous amène à nous battre. Comme la dernière fois. On a dû défendre les hommes de fisc. Mais je pense clairement qu'on peut faire énormément de choses de façon totalement discrète. C'est juste que je n'ai pas... De 1, je n'ai pas la patience de le faire discrètement. Et de 2, je préfère le mode bois. Par ici. Bon, la musique est vraiment top. Mais j'espère vraiment qu'elle n'est pas copyrightée. C'est pas top. Est-ce qu'on... On passe à l'étage, non ? Ok. Ok. La salle des serveurs. Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire de sport. Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, Lee. Oh, on dirait plutôt que ça commence. Sans... Non. Docteur Morgane Michaels. Merci. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais il est horrible, Lee ! Non, mais c'est impré... Oh ! Il est passé du personnage que, franchement, j'appréciais pas mal parce qu'il avait l'air sympa. Ah, vraiment, personnage, tu peux pas blairer. Et le truc, c'est que ses intentions, elles sont... Il n'y en a pas, en fait. Juste, il a la haine contre Oscorp, c'est tout. Mais... Je suis d'accord qu'on veuille bien faire le... Faire le justicier. Mais clairement, vu les dégâts que ça provoque, Toutes les... Tous les jambes... Aïe, 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 aïe. Tous les jambes s'affouent dans la mouise. Non, je pense pas... Je pense pas que ce soit légitime. Je pense pas que ce soit justifiable, ce qu'il fait. Par contre, lui, va vite m'embêter. Ok, il faudrait que je l'entoile, il faudrait que je l'entoile. Hop, on prend ça. On en profite. On tue d'abord le gros. Enfin, on tue... On assomme d'abord le gros. Et on s'occupe du petit. Super. Bon, faut pas tarder, faut pas tarder. Rien, faut rattraper. Mais pourquoi fait-il tout ça ? Lâchez-moi ! Mais ils ont rien demandé ! Il me tarde d'avoir ces explications, vraiment, parce que la lettre qu'il a laissée... C'est un mauvais moment à passer ! La vieille lettre qu'il a laissée à Tante May, là, euh... Elle était bidonesque. Allez. Putain, mais c'est pas possible ! Il peut les corrompre avec son pouvoir, mais est-ce qu'il serait pas corrompu lui-même ? Oh, si ça peut vous consoler, ça m'a pas fait plaisir ! Vous allez pas me croire, mais je fais ça pour votre bien ! Ça va, quoi, là, c'est juste des... Des types, voilà, qui... Euh, putain ! Ah, ouais, ouh, lui, il est vénère, lui. Ok, j'ai une idée. Il les a corrompus, mais je sais pas comment, je sais pas... De quelle façon ? C'est pas possible. Qui est Steve Morgan Michaels ? Photographier les monuments à proximité pour gagner des jetons de monuments, ok. Spiderman, qui est docteur Michaels ? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet souffle du diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok. J'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Quelle est l'idée ? Dis-moi. Dis-moi tôt Peter Parker. Parce que s'il s'est fouillé tous les bâtiments un par un, on est pas sorti de l'auberge. Hey, t'as trouvé le docteur Delany à la fête ? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. C'est horrible, il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement, mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le souffle du diable ? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Ouais, ça reste quand même un pourri Osborne. Il va falloir être le plus discret possible. Les capes du réseau, il suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Ok. Donc il faudrait grimper, c'est ça ? Ceci serait le module de sécurité. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe ? L'équipe de sécurité répondez. Équipe sable alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien su. Gardez un oeil sur l'extérieur pour n'en contente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... On va se faire griller. Évitez les lasers, évitez les lasers, évitez les lasers. Ok, tac. On contourne. Non, non, non. Allez. Allez, grimpe ! Voilà le deuxième module. Quoi ? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux ? Tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle ? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. C'est hyper tendu. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, centrale. Ah, comment tu veux que je le pirate avec le laser autour de moi ? Te voilà. Saloperie. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Il me faut une équipe pour balayer le 85ème étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Olalala, mais c'est de pire au pire. Je dois y aller. Salut MJ. Je suis au milieu d'un truc là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Denzich. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Attends, mais attends. Le laser, il me suit quoi. C'est chaud. Ok. Je m'en laisse passer. Mais toute la sécurité doit y être. Expression extérieure négative. On enclenche le verrouillage ? Pas encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non ? Il y a que des araignées comme moi. J'espère qu'il n'y a pas de sécurité. J'espère qu'il n'y a pas de sécurité. Une minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk. Quelle statue de Nio ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue de Nio de la salle d'encher. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégal certes, mais moralement acceptable. Espèce de sale ordure ! Vous bluffez ! Non, non, c'est la vérité. Norman. On sait que vous avez construit un labo secret pour le souffle du diable avec Fisk. Mais on sait pas encore où il est, ni ce que Michaels à avoir là. Pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus. C'est tellement classe. Qu'on puisse s'infiltrer comme ça. GR 27. Hmm. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Hmm. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques ? Mais qu'auviscédose Huntington ? C'est pas croyable. Un CRISPR ? Ce serait quoi une méthode de vérification et de... de soins ? Et en plus de ça ? Ils annoncent qu'il y a des bons résultats ? Mais ils le gardent pour eux. The Bad Viral Delivery. Mécanismes Incorrectés. Target Immune System. Ok. Les sujets infectés sont énormément contagieux. Un sujet exposé... 7 jours après, 40 sujets décédés. C'est flippant. C'est dingue. Ce qui est en train de se passer là. Oscorp, en fait, c'est vraiment des pourris jusqu'à la moelle. Mais du coup, je peux quand même pas me rallier du côté de lit. Parce que j'imagine que s'il veut récupérer le souffle du diable, c'est pas pour le bon chose. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. Le joindre ? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes t'y prendre ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable, ça peut vite mal tourner. Je pourrais aller à Central Park. Let's go ! C'est de l'autre côté. Je me lasse pas de pouvoir virevolter comme ça dans toute la ville. Monter sur les murs, sauter du plus haut building. Ah, c'est génial. Ah, c'était quoi ? Cette espèce de tour ? On dirait que Doc a appelé. Oh, c'est... Tour de sable, je crois. Tout repose sous l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité, enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités, tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il est pas trop excité. En tout cas, je pense qu'il va mal finir. Parce qu'on sait tous ce qu'est devenu le Docteur Octopus. Il faut que je passe ce garbe. On va voir s'il est l'heure que m'a donné Peter fonctionne. Tu t'es fait choper dans tous les cas. T'as fait de la merde, c'est tout. Ce trou dans la barrière est tentant. Mais il faut d'abord que j'éloigne le garbe. Ouais. Jetons-le par là. Les ennemis entourés d'une aura verte sont distraits par une diversion proche. Ok, mais j'ai combien là ? Forcément. Ok. Est-ce qu'on peut, on peut balancer un leurre derrière la barrière ? Je dois l'éloigner des escaliers. Si je le lance là-bas. Il n'est pas impacté. Approche-toi. Ok. Doucement. Doucement mais rapidement. C'est quoi ? De quoi c'est quoi ? Non. C'est mal cadré. C'est bon. C'est bon juste. Des cibles ? Mais jamais de la vie on n'y arrive. Bon. Ok. Oh mon dieu. C'est passé. On en est où ? Le convoi est bientôt prêt. Tout se passe comme prévu. C'est bon. Alors. C'est tombé. Je me suis trompé. Casse-toi. Oh putain. Ok. Oh putain. Ok nice. Je sais même pas comment on a encore envie. Non non non. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que c'était ? Ok. Ok ça passe. R.A.S. sur le secteur. Ok. Attends. Je m'y suis complètement mal pris en fait. Je ferai mieux d'aller voir. Je ferai mieux d'aller voir. Bon il faudrait que je passe par là. J'ai dû halluciner. Central. En rapport. Rien à signaler. J'ai peut-être quelque chose central. Attendez. Allez. Retourne-toi. Retourne-toi. Je ferai mieux d'aller voir. J'en ai plus. Ok nice. Ça passe. Allez. Allez. Central. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Allez va plus loin mon pote. Va plus loin. Qu'est-ce que c'était ? A. Oh non ! Charles. Où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça. Non. S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête lui. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Quelqu'un aura... Ok. On y aller. Non, attends. Il a une info. Il a une info. Ok. On a tout foiré. Vraiment par l'infote. Ouais. C'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ est pas contente. Ah, on a tout foiré en même temps. On a gagné un niveau. On va juste utiliser nos petits points de compétence. On en a quand même 8. C'est pas rien. Appuyez sur croix pendant une roulade consécutive. Un atterrissage pour repartir dans les airs. Oh, sympa. Mais non, merci. Augmente la portée de l'élimination en hauteur. Je dis oui. La prise de toile assomme les ennemis touchés, dégageant la zone autour de vous. Ok. Et les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Améliore l'élimination frappe de toile pour repousser également les ennemis à proximité. Ça, je prends. Et là, retour de roquette. Ouais, j'ai tellement pas le réflexe de renvoyer les projectiles. Je pense pas que je vais le prendre. Les combos élevés génèrent plus de concentration. Ok. Les attaques génèrent de la concentration plus rapidement lorsque votre santé est inférieure à 50. Appuie sur triangle. Après, une esquive parfaite sur un ennemi armé d'un fusil ou un psy. Pour l'éliminer instantanément. Ouh ! Ah, je dis oui parce que j'utilise très très souvent le combo esquive triangle. C'est pas qu'on a rompu. Je... Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaire armée de... Tu sais quoi ? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le Dr Michaels ? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Boeri. Sable, le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a un... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker, ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. Tu m'étonnes qu'elle t'enveille. La vache. Je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Explorez la ville pour améliorer vos équipements et vos capacités. On va de suite faire un petit jeton de monument. Parce que j'avais envie d'améliorer mes spider drones. Un monument, un monument, pas loin. Là. Allez, c'est parti. On a juste à photographier un monument. Rien d'autre. Ce sera rapide. Cour est concis. Sable est absolument partout dans la ville. Ils sont apparus. Mais vraiment, random. Je me demande si... Ah, un pigeon. On ne va pas le prendre. On ne le prend pas pour l'instant. Je me demande si sable... Bon, j'imagine que oui. Ils sont apparus dans le comics. Mais j'aimerais bien savoir quand. Pourquoi il y a un méga faisceau lumineux ? Oui, c'est ici que je dois être. Et alors ? C'est la mère de Niles. Allô ? Monsieur Parker, c'est Rio Morales. Excusez-moi, pardon ! Je vais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au Refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... Ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends. Je suis pareil. J'en parlerai à tant que mai. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Ah, c'est génial. Bon. On a du coup un jeton de monument. On va tout de suite améliorer... C'était... Spider Drone. Spider Drone, il est où ? Il est là. Améliorons-le. On a une utilisation de plus. Et là... Les drones peuvent tirer plus de fois avant de se désactiver. Oh, ça peut être sympa. J'ai pas dit mon dernier mot ! Espèce de... Sale biaf ! Allez. On continue. Du coup... On va en profiter pendant que la mission principale ne s'est pas encore lancée. C'est cool quand même qu'il y ait ces petites phases... Ces petites phases, justement... L'exploration où on... On nous oblige pas, mais... On fait en sorte que... Qu'on nous pousse à explorer. Ça, c'est cool, je trouve. Alors... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est le cartable ? Allez, vas-y. Je vais vous faire un truc génial. On a encore un peu de temps. Bon, mais pourquoi pas trop faire un jeton de monument, alors. Hop. Ouais, ils sont assez simples. J'ai ton monument à faire. C'est cool. Allez, allez. Un kilomètre cinq. J'arrive dès que je peux. Qu'est-ce que ce serait cool de pouvoir avoir des... Des super pouvoirs comme ça dans la vraie vie ? J'étais archi fan de Spider-Man quand j'étais gamin. On est vraiment archi fan. Je vous avais déjà parlé du costume de Spider-Man, mais je ne vous avais pas parlé du gant de Spider-Man. Quand j'étais gamin, je voulais absolument ce cadeau. C'était... C'était mon obsession. Il me fallait ce gant de Spider-Man. C'était un... C'était un gant qui avait un petit dispositif en plastique, en fait. Dans lequel on y mettait une bonbonne de ficelle. Vous savez les ficelles qu'on utilise pendant les fêtes ? Une espèce de bonbonne à pression. Eh bien, on le mettait au niveau du poignet, en fait. Et le système en plastique appuyait tout simplement. Tout connement sur le dispositif de la petite bonbonne. Et du coup, ça faisait comme si on lançait des étoiles. Bon, on dégueulasseait l'appartement, mais c'était drôle. C'était la petite anecdote. Un des pigeons d'Oward ? Oh non, part pas ! Oh ! Oh ! Eh,